Comment on fait pour épingler? Alors, épinglage. Hey, ma belle Sabrina, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas comment on fait pour épingler. Hey, salam alaykoum Lula, j'espère que tu vas bien ma belle. Là, je suis en train de voir comment on fait pour épingler. Je ne sais pas si tu sais comment on fait. Je n'arrive pas à épingler. Elle a dit hey, baby. Je suis en train de voir comment on fait pour épingler. Je ne sais pas si tu sais, dis-moi. Je n'arrive pas du tout. J'ai épinglé mon... Je n'arrive pas du tout. Oh, tu es trop mignonne avec les cœurs. Il ne faut pas commencer à me faire pleurer. On n'est pas tout seul. Ok. Toi aussi, tu ne sais pas? Ok. Ok, ok. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu et je t'ai envoyé cet après-midi. Tu as reçu ta fiche, normalement. Ta fiche de consultation. Elle a dit c'est ton carburant, non? Ouais, ouais, ouais. Sabrina était là. Ah, c'est ta copine? Ah, d'accord. Bah, trop bien. Bah, elle est partie. Peut-être qu'elle va revenir. Là, c'est que le début de toute façon. Tac, tac. Franchement, je ne sais pas comment faire. Bon. J'attends un peu quelques minutes. Et on va commencer. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup. Il m'a dit, oh, je n'ai pas encore regardé encore. Ok, super, d'accord. Bah, tu me diras. J'ai envoyé beaucoup de fiches. Il ne m'en reste pas beaucoup à faire. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte que tu me fasses ton retour. Waouh. Ah, super, ma belle. Je pensais avoir raté. Non, pas du tout. En fait, j'étais en consultation, là. Là, j'ai fini ma consultation à 21h20. C'était censé... Ma dernière convocation était... Ma dernière consultation était censée se finir vers 21h moins. Mais ça a dépassé un petit peu. Donc, voilà, le temps que je m'installe et tout. Hey, création de cadre. Oh, elle est adorable. Franchement, suivez son compte. Elle fait des créations de cadre incroyables. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut que je passe commande chez toi aussi. Parce que là, j'ai vu des choses qui m'intéressent. J'ai vu des choses qui m'intéressent. En tout cas, création de cadre blague même. Parfois, allez voir seulement. Abonnez-vous, laisse-jeu fermé. J'espère que tu vas bien, ma belle. Que tu as passé une bonne journée. Coucou, madame Louse. Coucou, baby. Voilà. J'attends un petit peu, quelques minutes. Et on va bien commencer. Création de cadre dit merci. Merci à toi. Merci à toi de nous régaler de tes petites créations. Ça va, et toi ? Oui, Alhamdoulilah, je vais bien, merci. Toujours. Toujours, toujours bien. Je crois que ça veut... Voilà. En tout cas, on est là, on est là. Est-ce que moi, j'aime bien savoir un petit peu vos positions ? Voilà, ça fait du bien de savoir que les abonnés viennent de partout. Envoyez vos positions en commentaire. Alors, moi, je suis sur Panam. Panam City. Envoyez un peu vos positions pour nous faire rêver. Il y avait une abonnée un jour qui a dit qu'elle venait... Qu'elle habitait à Disney. Est-ce que c'était pas toi, Création de cadre, qui avait dit ça ? Je ne sais plus, il y avait une abonnée. Elle disait, oui, moi, j'aime bien, c'est Disney. Ah, la présidente est là. Nelma Travel. Hello, baby. Création de cadre unique a dit, je suis tombée sur ton compte par hasard et j'avais vu le live sur les zèbres. Oui, 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 je me rappelle de toi, ma belle. Hey, Nelma, j'espère que tu vas bien. Hello, j'habite au pays du chocolat. La Suisse, la Suisse est là, la Suisse est là. Le pays du chocolat, c'est la Suisse. Création de cadre a dit, oui, c'est moi, j'habite à côté, lol. Ok, 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 ok. Nelma a commencé à envoyer le cœur rempli de feu, rempli d'explosion. Tu commences à mettre le feu déjà. Tu n'as même pas encore arrivé que tu mets le feu, quoi. Ça va, alhamdoulilah. Et toi, oui, ça va, alhamdoulilah. Du coup, tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, mais ne t'inquiète pas, ma belle. Toi, tu avances. Tu avances les choses, là. Tu appuies sur plus, plus. Ne t'inquiète pas, ça arrive seulement. Ne t'inquiète même pas. Oui, donc tu vas déjà rentrer, quoi. Ça n'a pas commencé si tu veux rentrer. Tu vas déjà rentrer. Ok, bismillah. Mais vraiment, il y a des abonnés qui n'ont pas peur, quoi. Est-ce qu'elle est rentrée ? C'est fatigante. On t'envoie bien, on t'envoie bien. Les cœurs à flux, les cœurs à flux. Les cœurs à flux, les cœurs à flux. Vous allez bien ? Oui, on va bien. Tranquille. Tranquillement, tranquille. Je te jure. Ah oui. Alors, vous racontez quoi ce soir ? C'est quoi le… Ce soir, le titre, d'ailleurs, est-ce que tu sais comment on fait pour épingler ? Parce que je n'arrive pas à… Tu dois commenter et épingler. Tu sais, je ne dis pas de bêtises. Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est quoi le titre ? Attends, regarde. Je mets « Omelette » et « Femme Zèbre ». C'est ça, le titre. « Omelette » et « Femme Zèbre ». Et après ? Attends, je vais voir. Tu appuies. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais plus. Ça ne marche pas ? Oh ! Il faudra demander à une personne qui a l'habitude… Parce que moi aussi, je n'y arrive pas du tout. Mais normalement, ils disaient que c'était commenté et épinglé. En tout cas, les filles, s'il y en a dans les abonnés qui savent faire ça, qui savent épingler, épingler s'il vous plaît, le titre, c'est « Omelette » et « Femme Zèbre ». « Omelette » ou « Femme Zèbre ». Ah, tu vas comprendre. Ne t'inquiète même pas. Tu vas comprendre. Donc, je commence. Je commence. Je commence. Donc, aujourd'hui, on va parler des « Omelette » et « Femme Zèbre ». Pour celles qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Madame Luce, les « Omelette », c'est le demi-homme. Ça veut dire que « E » là. Dire que « Om »… Dire que ce sont des hommes, c'est trop leur donner. Donc, on enlève le « H ». Et puis, non seulement on enlève le « H », mais on rajoute « et ». Parce que « et » là, ça raccourcit. Et puis, « E » là, les « Omelette » là. Ça se fait vite. Les « Omelette » à la poêle, tu prends les yeux, tu bats ça. Tu bats, tu bats, tu mets ça dans la poêle. En une minute, c'est bon, c'est cuit. Leur affaire est cuit. En une minute. C'est ça les « Omelettes ». Et la femme zèbre, c'est quoi ? La femme zèbre, c'est la femme qui est tellement remplie de lumière. C'est une femme qui est tellement remplie de gentillesse qu'elle se fait avoir tout le temps. Elle se fait souvent avoir et elle a beaucoup de chance dans sa vie de passer par une « Omelette ». De rencontrer une « Omelette ». Et une « Omelette » vraiment, vraiment spéciale. Voilà, qui va gâter sa vie, qui va beaucoup gâter sa vie. Et j'avais fait le premier live que j'avais fait sur l'amour et la femme zèbre. J'avais expliqué que la femme zèbre, concernant l'amour, c'était très difficile. Pourquoi ? Parce que son fonctionnement particulier l'empêchait d'être épanouie. Déjà, au niveau de la recherche de l'amour, dès qu'elle connaît ses exigences, ça peut être très difficile pour elle de trouver chaussure à son pied. Et quand elle est dans son couple, ça peut être très difficile d'être épanouie parce qu'elle nourrit beaucoup de frustration. Elle nourrit beaucoup de frustration parce que l'autre ne comprend pas ses attentes. Non seulement l'autre ne comprend pas ses attentes, mais en plus, l'autre, il peut être dépassé par ce fonctionnement-là particulier. C'est une femme qui va vite. C'est une femme qui est très émotive. C'est une femme qui est trop sensible. Et ce trop-là, ça peut être très, très, très étouffant pour l'autre. Voilà. Mais moi, ce n'était pas de ça que je voulais parler. Parce que ça encore, c'est quand je suis mariée avec un homme qui est... C'est un homme diamant. Donc, dans tous les cas, vous allez faire des efforts. Avec la communication, ça va aller. Exactement. Il y a une autre catégorie. Ce n'est pas l'homme diamant. Ce n'est pas un homme diamant. C'est l'omelette finie. L'omelette finie. C'est-à-dire que lui-là, oh, il est tellement, mais tellement, tellement méchant. Ça fait peur. Et toi, tu restes dans ce foyer un an, deux ans, trois ans. Même tu lui donnes ton utérus cadeau. Tu lui donnes. C'est-à-dire que lui-là, tu lui as fait un enfant, tu lui as fait deux enfants, tu restes dedans. Tu restes dans ce mariage. Mais tu sais que ce qu'il fait, là, ce n'est pas bon. Voilà. C'est lui l'omelette. L'omelette, là. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, carrément. D'accord. Donc, avant de commencer de parler de ce sujet, je vais me présenter. Vous devez savoir quand même qui je suis. Donc, je suis Mme Luce, la conseillère des femmes, la porte-parole des femmes, la déléguée des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme mérite de briller. Chaque femme mérite de briller. Mettez des cœurs, les amis, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, si vous êtes d'accord, que chaque femme mérite de briller. C'est important. Mais tellement. Waouh. C'est trop fort ce que tu dis. Ah oui. Donc, tu es d'accord, tu valides. Je valide fort. OK. Toutes les femmes méritent de briller, les filles. Toutes les femmes méritent de briller. Exactement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Comment, toi, femme, femme, tu es une femme zèbre. C'est bon. C'est-à-dire que tu as suivi tous mes lives. Tu sais, c'est quoi une femme zèbre ? Je vais rappeler parce que je vois qu'il y a des nouvelles. Merci, Wilay, de faire honneur de ta présence parce que tu as ramené de nouvelles femmes. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes des femmes zèbres et vous ne savez pas. On a Maï, notre décollatrice d'intérieur. Que des femmes diamants, quoi. On a que des femmes diamants, vraiment. Oh, je suis à moi. Donc, qu'est-ce qu'une femme zèbre ? Je vais faire un mini-rappel. Une femme zèbre, c'est une femme qui a des capacités, qui a un fonctionnement particulier. Le mot zèbre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est les psychologues, c'est les experts qui ont dénoté qu'on pouvait donner une image pour parler d'un fonctionnement en particulier. Un des premiers critères pour dire que je suis une femme zèbre, c'est une sensibilité accrue. C'est-à-dire que parmi tes cinq sens, parmi l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, comment c'est-à-dire ? Il y en a un autre là que j'ai oublié. Le toucher, le goût, voilà. Il y en a qui sont décuplés. Et en fait, cette hypersensibilité va donner une hyperréactivité. C'est-à-dire que quand je suis hypersensible des mains, du toucher, quand je suis hypersensible du nez, quand je suis hypersensible des oreilles, de Louis, etc., en fait, tout va être un surplus. Tout va être un surplus. Donc, tu vas réagir en surplus. C'est ça. Et si tu réagis en surplus, tu vas réfléchir en surplus. Donc, la femme zèbre, c'est souvent une femme qui a beaucoup de mal à contenir ces informations-là, son cerveau. Son cerveau, il bouillonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne sait pas s'arrêter. Et d'ailleurs, ces pensées-là peuvent être très toxiques pour son, pour son... Attendez, parce qu'on me dit que je n'ai pas de son, mais belle. Je lui dis quitte et revenir parce que moi, je t'entends très bien. D'accord. Ma belle, elle essaie de quitter et de revenir. Oui. Donc, tout ça, en fait, ça crée une hyper-émotivité, ça crée une hyper-émotion que les gens ne comprennent pas. Si tu es une femme zèbre, normalement, durant toute ta vie, tes proches, tes amis, à l'école, on t'a dit que tu étais de trop. Oh, mais tu es trop sensible. Oh, mais tu es trop extravagante. Oh, mais tu pleures trop. Voilà. Ça, c'est collé à toi. Souvent, ce trop-là, il est collé à toi. Si tu te reconnais déjà dans tout ce que je dis là, déjà, le peu que j'ai dit, il y a de grandes chances que tu sois une femme zèbre. Maintenant, par rapport aux relations toxiques, la femme zèbre, elle a beaucoup de mal avec les êtres humains. Pourquoi ? Parce que c'est une femme. Les zèbres sont des gens à qui on leur a donné un amour pour l'humain, un amour pour l'humanité. Et ça crée beaucoup, beaucoup de jalousie autour d'eux. Même dans la fratrie, eux-mêmes, dans la même fratrie. Ta sœur, ta sœur, même sans, elle te jalouse comme ça, tu ne comprends pas. Peut-être même ta mère, celle qui t'a mis au monde, elle te jalouse, tu ne comprends pas. La femme zèbre, elle souffre énormément dans sa vie de déception et de trahison. Pourquoi ? Parce qu'elle a un cœur pur. Elle a un cœur pur comme ça. Donc, ça fait que quand elle rencontre un autre être humain, elle est entière. Elle va se donner entièrement. Et plus la vie, plus la vie va lui amener des déceptions, plus elle va commencer à se braquer. Mais même quand elle va se braquer là, ça ne va pas l'empêcher de briller. Ça ne va pas l'empêcher de te donner. En fait, c'est un réservoir à amour, cette femme-là. Mon Dieu, la femme zèbre. Elle est tellement brillante. Et puis d'ailleurs, les femmes zèbres sont très belles. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément la beauté physique. Bien sûr, la beauté physique, parce que tout le monde est belle. Moi, je pars du principe que tout le monde est beau. Mais il y a aussi la beauté intérieure. C'est-à-dire qu'elle brille tellement de l'intérieur que quand elle marche dans la rue, les gens se retournent. Quand elle marche dans la rue, en fait, sa beauté intérieure est tellement éclatante, surtout quand elle sait s'estimer à sa juste valeur. Elle est tellement éclatante que les gens se retournent. Les hommes se retournent. Elle peut avoir mis un sac poubelle, mais on va se retourner. Oui, la femme zèbre. La femme zèbre. Et donc, aujourd'hui, on va parler des relations toxiques en amour. Parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Moi, je coache des femmes. La plupart sont des femmes zèbres qui s'ignorent. Et elles souffrent beaucoup en amour parce qu'elles attirent les mauvaises personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savent pas mettre des limites. Elles n'ont pas appris des limites. Parce que la manière dont elles donnent, elles ne savent pas doser. Il s'agit de doser. C'est fou. Il s'agit de doser. Aïe. Oley, il a la façon dont tu es là. On voit que ça te touche. Mais tu me connais. Tu me connais. Non, parce que là, ça te fait penser. Tu parles tout le temps de moi, en fait. Ce n'est pas possible. Voilà. Vous voyez, on a une femme diamant ici. C'est un truc de ouf. Lula, tu ris. Lula, tu ris. Ça veut dire que tu sais qu'il faut doser. Il s'agit de doser, madame. Il s'agit de doser, les chis. Vraiment. Il s'agit de doser. En amour, en fait. Voilà. Donc, la femme, quand elle rentre dans une relation avec une omelette, surtout l'omelette, parce que l'omelette, parce qu'il y a des catégories d'omelettes. Non, mais parce que, parce qu'il y a des catégories d'omelettes, tu les vois à 10 000 kilomètres. Tu les vois à 10 000 kilomètres heure. Mais quand ils viennent à toi, là, comme toi, tu as un cœur bon, tu vas dire, bon, Seigneur, toi, tu regardes Dieu, tu dis, Seigneur, la qualité que tu m'as envoyée là, ça m'arrange pas. C'est quoi? La qualité, la qualité que tu m'as envoyée là, ça m'arrange pas du tout. Mais bon, comme je veux honorer tes principes, je veux honorer l'être humain, je vais rentrer dedans. C'est fini. Tu es dans cette relation. Tu es dans la relation. Mais c'est-à-dire que dans la relation, on ne te respecte pas. On ne te respecte ni, ni, ni un petit peu, ni, non, non, on ne te respecte pas du tout. Non seulement, on ne te respecte pas, mais on t'appiétine. On te crasse comme un piment comme ça. Toi, tu restes. Toi, tu restes. Pourquoi? Parce que je dis, ah, il a un côté bien. Non, il est bien quand même. Il a un bon côté. Madame, madame. Moi, ce que je dis toujours à mes coachés, je dis toi là. Toi là. Lula dit, mère Thérésa, c'est nous. Voilà. Toi là. quand tu es née là, ta maman, la manière dont ta maman te lavait, la manière dont ta maman te mettait de l'huile comme ça, elle te massait, te massait, te massait. La manière dont ta maman, tous les soirs, elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas pendant deux ans, elle n'a pas dormi. Pendant trois ans même, elle n'a pas dormi. Pour toi. Tu penses que ta maman, elle a fait tout ça, elle s'est sacrifiée comme ça pour que tu finisses dans les bras d'une omelette finie. Tu penses que tes parents, la manière dont tes parents, tous les jours, ils se levaient, tous les jours, ils faisaient que tu aies tout. C'est pour que tu finisses dans les bras d'une omelette finie ? Ou bien c'est parce que tu es trop croyante ? Parce que moi, je sais, je connais, franchement, moi aussi, vous dites que je lis en vous, c'est parce que moi, je suis passée par là. Omelette, j'ai vu, j'ai mangé, même. Ce n'est pas une critique, c'est parce que je connais ça. Je ne suis pas en train de vous critiquer, moi je connais. Mais comme tu es trop croyante, je te dis, ah Seigneur, peut-être que, bon, ça c'est ma mission, je vais les sauver. C'est vrai, il a un petit côté bad boy là, mais bon, c'est ce petit côté bad boy là qui me fait un peu palpiter. Madame ! Tu te trompes, hein ? Tu te trompes ! Les omelettes là, ça se mange en une minute, après on oublie, c'est tout. Tu bats les oeufs, tu bats les oeufs, c'est tout. On ne fait rien avec ça, on ne fait rien avec ça. Donc là, le monsieur, il te fait n'importe quoi, il te parle mal. Et puis, parce que moi je connais, il y a des catégories d'omelettes, même honorer les dépenses, ils ne font pas. honorer les dépenses là, c'est toi qui dépenses, tu prends ton argent, tu dépenses, tu dis oui, c'est mon mari, et puis comme Dieu est là, il va aimer ça, donc moi je suis bénie parce que Dieu, il va... Madame ! Donc toi, ta vie, c'est sacrifice. Tes parents, ils t'ont mis au monde pour te sacrifier pour un inconnu, pour une omelette. Non. À partir de maintenant, Madame, si tu m'écoutes bien, je vais te donner le plan pour pouvoir retourner la situation parce que ça a trop duré. C'est fini tout ça. C'est fini. Si tu te reconnais dans ce genre, si tu te reconnais dans ce genre de situation, que tu sais toi-même que tu es dans un couple, ça fait peur. C'est couple juste pour le non. Mais sinon là, tu sais que l'homme qui partage ta vie, c'est une omelette finie. Dans toutes les catégories. Parce que là, on est encore gentil. Parce qu'il y a des omelettes, c'est-à-dire qu'il sort de la maison, il te trompe, il rentre à la maison, il te parle mal, il t'ignore, tu es comme un meuble de la maison. Et puis toi, tu restes dedans. Tu dis, oui, c'est mon mari, c'est mon mari. Aux yeux de Dieu, j'ai honoré mon devoir. Jusqu'à quand ? Merci. Mais non, mais parce que moi, je dis, les femmes qui font ça, vous êtes dangereuses. Parce que quand vous faites ça, vous lui donnez le carburant. Non seulement, vous lui donnez le carburant, non seulement, vous lui donnez le carburant, mais en plus, ils vont se passer le mot en omelette. Ah oui ! Parce qu'ils vont se dire, oh, il faut la laisser. Oh, ta femme, tu lui fais juste ça, 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 il faut la laisser. La femme, elle ne va aller nulle part. Tu deviens complice de son jeu. Tu deviens complice de son omeletterie. Mais le moment où tu décides de casser la chaîne, tu décides de casser la chaîne, tu dis, c'est fini, tu mets l'omelette au dehors. Tu lui mets l'omelette dehors. Tu lui dis dehors. Là, ça va le faire un peu réfléchir. Peut-être que la deuxième, la deuxième gogolito qui va venir là, il va doser. Et puis, peut-être que la troisième qui va venir, il va doser un peu plus. Voilà. Peut-être que là, petit à petit, petit à petit, il va commencer un peu à comprendre les choses. Mais c'est fini tout ça. Si tu te reconnais dedans, vous savez, j'ai eu une consultation, c'était lundi. C'était lundi. Il y avait une femme qui m'a appelée. Elle m'a dit, oui, Madame Luce, je divorcée d'un homme. J'étais mariée avec un homme pendant 20 ans. On a eu trois enfants. Mais lui, tout le temps, à chaque fois qu'il faisait n'importe quoi, il prenait la religion. Il disait, oui, la religion, elle dit que la femme doit se soumettre. Oui, la religion dit que tu n'es pas assez gentille, tu n'es pas une bonne épouse, etc. Et comme moi, j'étais gogolito, j'acceptais, j'acceptais, j'acceptais. Arrivé à l'âge de 39 ans, j'ai décidé de partir. Arrivée à l'âge de 39 ans, j'ai décidé de partir et j'ai eu trois enfants. C'est-à-dire qu'elle avait un enfant, elle avait une fille de 23 ans, non, elle avait un garçon de 23 ans, une fille de 18 ans et une autre fille de 12 ans. Mais elle a décidé de partir, elle a décidé de divorcer. Quand j'étais au téléphone, je l'ai coupé, je dis juste ça, ça c'est bravo. Sache que tu es une grande femme parce que tu as réussi à dire non. Tu as réussi à dire non sans avoir peur. Parce qu'à 39 ans, souvent les femmes qui restent dans les foyers comme ça, avec des omelettes, souvent elles disent non, il y a mes enfants, non, je suis trop vieille, il n'y a personne qui va m'aimer, il n'y a personne qui va vouloir de moi. Vous savez, elle a dit non, elle a divorcé. Et les prétendants qui viennent à elle, souvent c'est des prétendants qui sont très jeunes. Je lui ai dit merci. Parce que là, tu prouves à toutes les femmes qui sont dans ce genre de foyer qu'elles peuvent partir. Et que quand elles partent, c'est des hommes diamants qui viennent à elle. C'est des hommes qui tombent amoureuses de leur âme. Je vous ai dit son prétendant qui venait vers elle, elle avait 39 ans. Son prétendant, il avait à peu près, elle m'avait dit, il avait le début de la trentaine. Je crois que c'était 32, 33. Mais il voyait en elle quelque chose de brillant et il voulait être avec elle. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas une excuse. Avoir des enfants, là, ce n'est pas une excuse. ce n'est pas une excuse, madame. Parce que l'enfant, sache que c'est une éponge. C'est-à-dire que quand il te voit souffrir, 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 il n'est pas bien. Il souffre. Il souffre beaucoup. Non seulement il souffre beaucoup, mais il va développer de la haine pour son père. Mais ça, c'est quel genre, c'est quel genre d'éducation, c'est quel genre de santé mentale que tu donnes à ton enfant ? Franchement. C'est pour ça que je dis, les filles, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité, que quand tu es mariée, c'est fini, tu dois rester et puis tu dois souffrir parce que, voilà, tu es une bonne croyante. ça ne faut pas tout mélanger. Si Dieu a fait descendre le divorce, c'est vrai, quand on divorce là, son trône tremble, ça c'est vrai. Mais le divorce, il est là parce qu'il sait très bien que sur cette terre-là, il y a des catégories, il y a des fous. Et donc, il a permis à la femme de se libérer de cette folie-là. Dans la surat al-Mujadala, on ne va pas aller loin. L'exemple qui est dans la surat al-Mujadala, c'est quoi ? Oui, madame, vas-y, j'ai lu ton message, vas-y. Dans la surat al-Mujadala, c'est quoi ? Le surat, elle parle de un homme, non, elle parle d'une vieille femme qui avait beaucoup de, qui avait un mari, elle s'est mariée avec le monsieur, elle arrivait vers l'âge de la retraite. Le monsieur, sans aucun état d'homme, il regarde sa femme et lui dit, « Tu es pour moi comme le dos de ma mère. » Traduction, ça veut dire, bon, tu ne m'attires pas, quoi. Tu ne m'attires pas, enfin, genre, voilà, tu ne m'attires pas trop. Vous vous rendez compte ? Il lui a juste dit, « Tu es pour moi comme le dos de ma mère. » Juste cette phrase. OK. « Le soir est arrivé. » Le monsieur l'a invité à la couche. La dame, elle a dit, « Hé, 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 pardon, pardon, je n'accepte pas ton invitation. » Et d'ailleurs, je vais aller voir notre prophète, pour lui demander. Parce que, bon, voilà quoi, il y a des limites. OK. Voilà, elle a dit quoi, la femme dont Allah a répondu. Exactement, c'est elle-même dont on parle. Donc, elle est partie de demander au prophète, le prophète, quand il a entendu ça, il a commencé à s'énerver et à serrer les dents. Il a dit, « Quoi ? Ton mari, il t'a demandé quoi ? Il t'a dit quoi ? » Il a dit, « Oui, 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 il m'a dit que j'étais pour lui comme le dos de sa mère. » Voilà. Exactement, voilà, Diary, elle a tout dit. Et par la suite, il a été le meilleur des hommes. Exactement. Donc, quand il lui a dit ça, le nabi, il a dit quoi ? Il lui a demandé, « Écoute, va dire à ton mari qu'il doit se repentir au plus vite et que ce n'est pas seulement un repentir. Non, non, non. Va lui dire qu'il doit accomplir des actions pour que son repentir soit accepté. » Et il lui a donné trois exemples. Je ne me rappelle pas de ces exemples dans l'ordre, mais il me semble qu'il y a toujours une notion de paiement. Il lui a dit, « Tu vas lui demander de jeûner pendant 60 jours consécutifs. Regardez la femme, ce qu'elle va lui répondre. Elle va lui dire, « Ya Rasulallah, mon mari, il est trop âgé. S'il va jeûner là, là, il ne va pas être en bonne santé, ça va être chaud pour lui. » Ok. Le prophète, il a dit, « Ok, alayhi sallam, va lui dire de nourrir 60 nécessiteux. » Elle a dit, « Ya Rasulallah, nous, on n'a pas cet argent. Nous, on n'a pas du tout cet argent. Nourrir 60 nécessités, c'est beaucoup. » D'ailleurs, c'est dans la surat, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la surat littéralement. Il y a écrit, il y a écrit tout ça. Et ainsi de suite. Et ensuite, le hadith, il y a un hadith de Omar ibn al-Khatab qui raconte que quand il était avec son cortège, quand il était avec son cortège en train de passer, il a vu une vieille femme passer devant elle. Il a arrêté tout son cortège. Il a fait tout arrêter. Et tout le monde était étonné. Ils ont dit, ya Omar, pourquoi tu fais arrêter tout ça ? » Et on voit Omar qui est en train de saluer la dame. Il salue la vieille dame et ils repartent avec leur cortège. Là, tout le monde se retourne et se dit, « Mais pourquoi il a fait arrêter ? » « Pourquoi il a fait arrêter pour la dame ? » Et il leur a répondu, « Je ne vais pas m'arrêter pour la femme à qui Dieu même a pris la peine de répondre et dont la réponse même est dans le Coran. » C'est pour ça que je me suis arrêtée parce que c'est cette femme là dont on parle. Malheureusement, je ne me rappelle pas de son nom. Honte à moi. Mais elle est la preuve, elle est la preuve que ce n'est pas la fête. Mariage, ça ne veut pas dire que c'est la fête au village. Le monsieur, il n'a pas le droit de te parler n'importe comment. Lui, il a juste dit, tu es le dos, tu es comme le dos de ma mère. Il lui a juste dit ça. Il lui a juste dit ça. Alors, que dire des hommes laiteries et de leur mentalité de malhonnête ? Que dire de ça ? Combien de jeunes ils vous devraient faire pour se repentir ? Combien de nécessiteux ils doivent nourrir ? Franchement, les filles. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'ai compris. Je me suis dit que non, la femme a tellement de valeur et que c'est à nous de reprendre ce pouvoir. C'est à nous de nous estimer à notre juste valeur. Parce que ce n'est pas eux, quand je dis eux, que c'est les hommes et surtout les omelettes, ce n'est pas les omelettes qui vont nous redonner ce pouvoir. Certes, il y a une élite, il y a une minorité, c'est vrai. Si toi, tu ne connais pas ta valeur, lui, il va te la donner. Ça, c'est vrai. Mais cette élite-là est minoritaire. Donc, tu dois apprendre à t'estimer à ta juste valeur. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs pour que je sache que vous êtes d'accord. Mettez les cœurs ici, là. Voilà, voilà, voilà. Je veux savoir que vous êtes bien d'accord avec moi parce que ça fait peur, ça fait peur. Je veux dire que la femme zèbre avec l'omelette, c'est le couple parfait parce que dans la catégorie des omelettes, il y a ce qu'on appelle les pervers narcissiques. D'ailleurs, j'ai fait tout un live dessus sur la perverse narcissique au féminin. Mais les pervers narcissiques et les omelettes, parce que souvent, on me dit, oui, mais c'est où que tu as trouvé omelette ? C'est quand moi-même, j'ai trouvé mon omelette à moi parce que vous, vous me voyez comme ça, là. Mais moi, quand j'ai rencontré mon omelette, quand j'ai rencontré mon omelette, là, ce que je lui ai fait voir, non, il n'est pas prêt. J'ai dit, non, tu ne peux pas partir comme ça. C'est que je vais te montrer, là. Tu n'es pas prêt, monsieur. Tu n'es pas prêt. Et effectivement, il a apprécié. Il a apprécié. Oui, merci pour les cœurs, les filles. J'apprécie ça. J'apprécie. Donc, je vais vous montrer un petit peu le plan qui vous permettra de voir où est l'omelette, où est l'homme diamant. La première chose, c'est que l'omelette, souvent, c'est un caméléon. Je répète, l'omelette, c'est un caméléon. C'est-à-dire qu'au début de la relation, en fait, tu as l'impression que c'est trop beau. Parce que tout ce que tu dis, il dit oui. Tout ce que tu dis, amine. Tout ce que tu dis, amine. Ça, c'est l'omelette. Ça, c'est l'omelette. Tout de suite, amine. 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 Quand tu lui demandes, oui, moi, par contre, moi, je n'aime pas trop ça. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Et puis, il a un rire. Un rire vraiment. Mon Dieu, ça fait froid dans le dos. Au début, quand de la relation, tu ne te rends pas compte, mais c'est après, tu te rends compte que tout ce qui fait, c'est faux. Et puis, j'ai remarqué ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez remarqué. Mais les omelettes, souvent, ils ont des rires de méchants. Au début de la relation, tu ne te rends pas compte, mais après, à la fin, tu es et de repenser chez vous. Ils ont des rires de méchants. C'est-à-dire que quand tu rigoles, c'est faux. C'est des faux rires. C'est préenregistré. Non, omelette, c'est dangereux. C'est des caméléons. Ils ont déjà tout enregistré, c'est-à-dire les faux rires qu'ils vont avoir, les fausses répliques. Souvent, l'omelette, souvent l'omelette, Lula, ça te fait rire. Non, mais je vous promets que c'est vrai. Réfléchissez. Dites-moi si je dis que je ne mens pas. Les omelettes, souvent, ils ont des rires préenregistrés. Ils sont là. Parce que ça ne le fait pas rire. Ce que tu dis, là, ça ne le fait pas rire. Par contre, quand tu es mal, quand tu te sens mal, il faut l'entendre rigoler. Là, c'est vraiment le rire qui vient du cœur. Ça fait peur. Ça fait peur. Un rire qui aime te voir souffrir. L'omelette. Donc, ça, c'est le premier signe que tu dois avoir. C'est quand, en fait, à chaque fois que tu lui dis des choses sur toi, à chaque fois que tu lui dis des choses, il dit toujours oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Comme une chanson, quoi. Ah ben, moi aussi. Donc, toi, gogolito que tu es. Non, ce n'est pas gogolito. Je n'aime pas ce terme-là parce que c'est péjoratif. On va dire pur. Oui, pur, c'est mieux. pur que tu es. Tu ne peux pas imaginer qu'une personne peut être aussi fausse. Donc, tu es contente. Tu dis, ah, ah oui. Et lui, il dit oui. Il fait son rire là. Ça, c'est le premier point qui doit te donner déjà la tirette, ça doit tirer la sonnette d'alarme. Comment ça se fait que le monsieur, chaque chose que je dis, il dit oui. Il dit amine. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Voilà. La deuxième chose, c'est que le monsieur, il n'aime pas dépenser. Il y a des omelettes comme ça. Sortir l'argent, là, c'est difficile. Quand il y a une question de dépense, c'est difficile. En fait, dès qu'on parle des choses un peu sérieuses, des rôles d'hommes, c'est pour ça que je vous ai bien dit, eux, là, on ne peut pas leur donner le H. C'est trop leur donner. Donc, omelettes, les choses de grands, les choses d'hommes, ça ne les intéresse pas. Monsieur, il faut payer le loyer. Ah non, je ne vais pas payer le loyer. Ce n'est pas, toi aussi, tu gagnes ton argent et puis à la CAF et puis je ne sais pas quoi. Pourquoi c'est moi qui donne ? Pardon ? Tu as dit quoi ? En fait, il va trouver des excuses. Monsieur, tu sais que là, ben voilà, maintenant, ça fait combien de ça fait ? Ça fait trois mois, quatre mois qu'on se fréquente. On doit penser à se marier. On doit penser « Ah, je n'aime pas quand tu me parles de ça. Moi, je t'ai déjà dit, moi, là, si on est ensemble, c'est juste pour passer le temps. Pardon ? » Donc, moi, je suis Netflix, quoi. Moi, je suis Netflix ou Canal+, parce que moi, je ne comprends pas ou Disney Channel. Genre, tu passes le temps. Je passe le temps. quand tu me regardes comme ça, là, moi, je suis quelqu'un qu'on passe le temps. L'omelette. C'est pour ça que c'est dangereux. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu donnes ton temps à n'importe qui. Oh, mon Dieu. Tu donnes ton temps à n'importe qui. Donc, le monsieur, il est là. Bon, écoute, moi, je t'ai déjà dit, moi, je n'aime pas, moi, je n'aime pas quand tu me parles de ça. Il se fâche. Pourquoi tu te fâches, mon frère ? Pourquoi tu te fâches ? Pourquoi tu te fâches ? Non, moi, je n'aime pas quand tu me parles de l'engagement. Je n'aime pas ça. Je te dis que je n'aime pas ça. C'est moi qui vais te parler de ça. Mais arrête de me parler tout le temps d'engagement, d'engagement. Une autre alarme à faire tirer, à faire sonner. Je ne sais même plus. Il y a trois jours à durser les emblètes. Voilà. Maintenant, le troisième point, si tu as ça, c'est sûr que tu dois fuir. Tu dois fuir tout de suite. C'est qu'il souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire, quand il fait une mauvaise chose, il ne va pas s'excuser. Mais il va retourner ça contre toi. Non. Ça, c'est une autre catégorie. Eux-là, je les respecte. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire, il va les retourner d'une manière à te faire croire que c'est toi la fautive. Et en plus, ils sont très intelligents. Donc, toi, tu finis par croire. Tu rentres chez toi, tu es mélangé, tu es là, wow, 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 wow. Tu es dans le bus, wow, wow, wow. Tu es dans la classe, wow, wow, wow. Tu es au travail, wow, 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 wow. Le wow, 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 là, ça, c'est ta tête qui se mélange comme ça. À l'intérieur, ça se mélange de là. Tu te dis, mais attends, mais oui, c'est vrai, c'est moi qui a fauté. Ah, mais oui, c'est vrai. Madame, Madame, tu n'as pas fauté, là. Tu n'as pas fauté. Pirée. C'est une omelette. C'est une omelette, madame, tu n'as rien à te reprocher. Ce que tu lui as reproché, là, c'était vrai. Ne tombe pas dans son piège. L'omelette, jamais elle va dire pardon. Jamais elle va dire pardon. Une omelette, elle ne dit jamais pardon. À part si. Non, Jerry dit, ces hommes-là sont trop dangereux. Dangereux, c'est petit. Dangereux, c'est petit. C'est des fous alliés. C'est des fous alliés. Donc, le monsieur, le monsieur, il est là. Toi, tu veux revenir vers lui. Et c'est lui, il va te sortir. C'est bon, tu es calmé. Tu es calmé. Tu as fini ton cinéma, là ? Non, il est trop fort. Il est trop fort. C'est un acteur. C'est un acteur. Tu as fini ton cinéma ? Est-ce que tu as fini ton cinéma ? Là, l'audace. Et puis, toi, comme tu es trop pur, il a fini, il a fait son meilleur travail. C'est-à-dire qu'il a retourné les choses. Toi, tu as été convaincu. Pour toi, c'est toi la fautive. Parce que l'homme l'aide souvent, comme au début, il était gentil, 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 il sait très bien que toi, ton élément de référence, c'est le début. Donc, à chaque fois, il va jouer sur ça. Il va jouer sur ça. Donc, toi, dans ta tête, tu te dis, non, mais attends, au début, il était trop gentil. Donc, c'est sûr que, en fait, la faute, elle vient de moi. C'est moi la fautive. Je te trompe. Encore une fois, madame, je te trompe. Je te trompe fort. Donc, toi, tu es là. Piré. Piré, piré, piré. Bon, allez, je vais aller m'excuser. Je vais aller m'excuser. Tu prends ta meilleure force. Tu jettes ta fierté. Tu jettes ta fierté. Tu vas là-bas. Et puis, il te regarde avec. Tu as fini. Ton cinéma, là, c'est bon. Et toi, tu viens. Genre, tu baisses la tête. Oui, en fait, je voulais m'excuser. Même, tu vas aller chercher un cadeau. Aïe, 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 aïe. Tu vas aller chercher un cadeau. Genre, parce que tu veux trop te faire pardonner, quoi. Tu vas chercher un cadeau. Tu vas lui amener. Tu vas dire, oui, tiens, je m'excuse. Madame, madame. Tu vois pas que là, là, tu t'es vraiment, tu t'es vraiment, tu t'es fait piétiner, là. Le monsieur t'a pas respecté, même pas un petit peu. Oui. Ça fait peur, ça fait peur, hein. Ce que tu fais, là, ça fait peur. Donc, lui, après ça, il est content. Mais sache que si, après cette histoire-là, tu avais mal parce que tu avais l'impression qu'il te faisait n'importe quoi, sache que ce n'est que le début. Et ça, c'est le quatrième, la quatrième sonnette d'alarme. Si de la troisième, tu n'as pas compris, la quatrième sonnette d'alarme, c'est que plus le temps va passer, plus il va te faire n'importe quoi. Ça va monter en crescendo. Il va jamais se contenter, hein, de genre ce petit stade, là, que tu trouvais que c'était grave. Non, non, non. Il va toujours monter, 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 monter. Il va te faire des choses. Même ton entendement, il ne peut pas imaginer. Oui. C'est comme ça, les omelettes. Franchement, c'est grave. Donc, toi, madame, si tu es une femme zèbre, sache que tu dois apprendre à t'estimer à ta juste valeur. Ton secret pour toi, c'est d'accorder ta confiance au mérite. Quand on est entier, là, quand on a dit, il faut être entière, là, on a compris, ça, c'est toi. Ta nature, c'est d'être entière. Ça, on a compris. Mais pour te protéger, pour te protéger, tu dois apprendre à doser. C'est-à-dire que tu donnes ce que l'autre te donne. Si la personne se dit bonjour, tu réponds bonjour. Si la personne se dit bonjour, comment ça va ? Tu réponds bonjour, comment ça va ? C'est pas avec n'importe qui que tu dois être entière. Il y a des personnes qui sont pures et gentilles. Avec elles, tu peux être entière. Mais tu dois laisser un temps. N'est pas, maîtrise ton cœur. Alors, je sais que c'est difficile parce que moi-même, je suis comme ça. Maîtrise ton cœur pour ne pas t'attacher directement. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que si, si, attendez, je vais lire, je vais lire, je vais lire après. Attendez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de messages. Parce que si tu es une personne qui donne trop d'un coup, non, ça va être dangereux parce que tu ne pourras pas ramener, reprendre tout ce que tu as donné. Tu seras toujours perdante. Mais si tu donnes petit à petit, au moins, tu as la garantie que quand la personne a fait ses preuves, vous pouvez être enfin bien, enfin ensemble, enfin à égalité. Donc, c'est important, ma belle. Retiens bien cette leçon. Toujours 50-50. Ne donne pas plus. Ne donne pas plus en début de relation, surtout en début de relation. Surtout à un homme. Non. Tu attends qu'il fait ses preuves. Tu attends qu'il prouve qu'il a le droit de voir ta valeur entièrement. Cette entièreté-là, réserve ça pour l'homme qui en vaut la peine. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne vas jamais regretter d'avoir peu donné. C'est impossible. Par contre, on regrette toujours d'avoir trop donné. On regrette toujours d'avoir trop donné. Donc, il faut que tu doses. Donne un petit peu, un petit peu, un petit peu. Jusqu'à ce que la personne fasse ses preuves. Jusqu'à ce que la personne fasse ses preuves. Et puis d'ailleurs, entre l'homme et la femme, celui qui doit faire ses preuves encore plus, c'est l'homme. Parce que n'oublie pas que les bijoux là, c'est toi. Le diamant, c'est toi. Celui qui va porter la descendance, la descendance. Est-ce que lui, il peut rembourser ça ? Est-ce que lui, il peut aller acheter une femme porteuse pour porter son enfant ? Je ne pense pas qu'il a les moyens pour faire ça. Je ne pense pas. Donc, ton utérus là, c'est ton diamant. Fais attention. Fais attention. N'aie pas peur de donner au mérite ta confiance. Tu ne vas jamais être perdante. Bon, je vais lire les messages. Je vais lire les messages parce que je sais qu'il y a beaucoup de messages. Pourtant, ma belle, ce genre de cas de figure arrive dans les relations dites sacrées. Je pense que je parlais du fait que... Oui, je pense que tu parlais du fait de voir chez l'autre de la pureté et de la confiance. Oui, les relations dites sacrées comme on l'a vu avec les âmes sœurs, etc. Ça, c'est un autre cas. Mais dans tous les cas, même dans les relations dites sacrées, il y a une question de dosage. Toujours, toujours, toujours. Il faut donner au mérite. Il faut donner de manière équivalente. Une personne qui te dit bonjour, tu lui dis bonjour. Une personne qui te dit bonjour, au début d'une relation, tu lui réponds juste bonjour, ne donne pas plus. Voilà. Et c'est le temps, petit à petit, qui va te permettre de bien doser. Les cœurs affluent, les cœurs affluent. Nelma aimait bien que je dis ça. Ces hommes-là sont trop dangereux, dit Diary. Oui, les hommes-là, vraiment. C'est proche pour eux-là. Moi, je dis, ils devraient être des scénaristes. Ils ont tout pour être des scénaristes. Quoi là, la femme dont Allah a répondu, je vais en closing, ma chérie. Bonsoir à tous, dommage, je suis arrivée. Oh, baby, je n'ai pas écouté son histoire. Oui, traductrice, ne t'inquiète pas, il y aura le live. Il y aura le replay, plutôt. Merci, ma belle, à toi aussi, comme dit notre Queen Litchi, on est des fumants. Courage, ma chérie. Moi, à 100%, mon Dieu. Non, ça fait peur, ça fait peur. Qui se reconnaît ? Moi-même, là, je vais vous raconter mon histoire. Croyez pas. Lula, MHD, MD, a dit, Mère Thérésa, c'est nous. Tu lis trop en nous, parce que moi aussi, j'étais pareil. C'est pour ça. Ok. Ok, je pense que là, c'est bon. Ouais, on a fait tous les messages. Après, les abonnés de la sœur qui est venue. Ok. Bon. Ah, tu voulais dire diamant. D'accord, ok. Bon, je vais vous raconter mon histoire avec mon omelette, parce que sinon, ce serait pas drôle. Pour vous montrer que, quand on dit femme diamant, c'est dangereux. Donc, mon omelette à moi. C'était une catégorie. Franchement, c'était mignon. Parce que moi, je sais qu'il y a des histoires que j'entends, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a préservé de ces pires-là. Donc, mon omelette à moi, c'était une période où je travaillais au travail. Je la rencontrais au travail. J'étais dans une période de ma vie où j'étais très très mal. Mais vraiment très 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 mal. Et quand j'étais partie dans ce travail-là, c'était un travail qui était beaucoup masculin. C'était un travail qui était exclusivement masculin. Vous savez, les travaux de nuit, là. Donc, j'étais partie là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'ai vu que il y avait un jeune homme qui était très courtisant. Il me courtisait, mais de manière très courtoise. Vous savez, c'était un jeu de séduction, mais fait de manière très élégante, très gentleman. Bon, moi, à l'époque, je n'avais pas le temps pour ça, donc je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Il y avait des groupes. Vous savez, souvent dans les travaux, il y a des groupes où on fait des groupes comme ça. Bon, moi, je suis rentré dans le groupe et tout. On commençait à rigoler et on commençait à rigoler. Et puis moi, vous connaissez votre madame Luce, je suis une femme intellectuelle. Donc, on a commencé à aborder des sujets très intellectuels. Et du coup, quand on commençait à parler de ça, je voyais que le monsieur, il arriva à suivre. Parce que moi, je n'ai pas honte d'aller au fond des choses. Donc, plus j'avançais, plus le monsieur il suivait. Plus j'avançais, plus le monsieur il suivait. J'ai dit, ça c'est quel genre d'intelligence ? Eh ben, waouh, pas mal, pas mal. Donc, on a commencé à se parler, on commence à se parler, on commence à se parler et le monsieur, il est très intelligent. C'est-à-dire que il donnait, il donnait un petit peu, un petit peu de, comment dire, un petit peu de séduction comme pour laisser un peu l'empreinte, tu vois. Par exemple, du style, voilà, est-ce que je peux poser ma candidature ? Tu es une femme à marier, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Dès qu'on nous retrouvait un petit peu dans l'entrepôt et tout, les gens nous disaient, waouh, mais arrête de la regarder comme ça. En plus, il avait un regard, je me rappelle, un regard qui faisait peur. C'est-à-dire que quand il me regardait dans ses yeux, ce n'était pas de l'envie, ce n'était pas, ouais, quand on trouve une femme belle, non. C'était un regard vraiment comme un loup qui veut t'attraper comme ça. Et lui, il me regardait comme ça, je me rappelle. Ça m'avait toujours marqué ce regard-là, je me suis dit, mais c'est quel genre de regard ça ? Bref. Donc, à chaque fois, les gens nous voyaient ensemble, lui, il disait ça, il disait, vous parlez de quoi là ? Il disait, on parle de mariage. Pardon ? Bah oui, on parle de mariage. Et en fait, il faisait tout le temps des petites allusions comme ça, donc bon, moi, je m'en fichais, mais je sentais venir, je sentais venir le truc. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, un mois, deux mois, il y a la période de confinement qui est arrivée, les messages se sont enchaînés, le monsieur, il a commencé à parler, 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 jusqu'à la fameuse phrase qui est arrivée parce qu'il a compris. Moi, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Je lui ai dit, monsieur, la reine d'Angleterre, là, c'est pas n'importe qui qui la voit sans sa couronne. C'est pas n'importe qui qui peut lui parler, c'est pas n'importe qui qui peut la voir dans un habit spécial. C'est pas n'importe qui qui peut la toucher. Voilà. Donc, moi, là, que tu vois, là, je ne suis pas la reine d'Angleterre, mais je suis plus que la reine d'Angleterre. Donc, il ne faut même pas tenter. Il ne faut même pas tenter. Ce que tu as dans ta tête, il ne faut même pas penser à ça. Donc, le monsieur, tout de suite, il a compris que, ah, il ne peut que passer par la solution du mariage. Il a commencé à sortir sa candidature. Une candidature omelettrie. Omelettrie ! Mettez des cœurs ! Mettez des cœurs ! Mettez des cœurs, s'il vous plaît ! Parce que, franchement, c'était n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! On se croit dans des pirets ! Attendez, je veux boire ! Mettez des cœurs, les filles ! Comme ça, je sais que vous voulez connaître la suite. Les cœurs affluent, les cœurs affluent ! Ok ! Je vais boire ! N'importe quoi ! Une piret ! Je ne crois pas que je suis en train de parler de ça, là ! Non, mais c'est pour vous montrer que omelette, là ! C'est sûr que si tu es une femme, c'est bon, tu dois passer par là ! Donc, le monsieur me dit quoi ? Il me dit, ouais, j'ai envie de t'épouser, je ne sais pas quoi, c'est la femme, ouais, j'ai envie... Ouais, clairement, il m'a dit, voilà, j'ai envie de te demander, d'aller voir ton père et tout, de te demander... Monsieur... Donc, moi, là-bas, moi, franchement, honnêtement, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un d'intelligent, je me suis dit, bon, il n'a qu'à faire ses preuves, il doit poser sa candidature, ça, c'est rien, il va poser sa candidature et puis, on va évaluer. Il a déposé sa candidature, je dis, ok, on va voir avec le temps. Et le monsieur, il commence à faire le silence radio. Première alarme, je vous ai dit, l'omelette, il aime faire ça, il s'est fait n'importe quoi et puis, il pense que tu ne vas pas voir. silence radio, ce genre, il ne me parle plus après ça et puis après, il revient me parler, il me dit, mais oui, il faut qu'on se donne rendez-vous, il faut qu'on se donne rendez-vous, ok. C'est-à-dire que le monsieur pose rendez-vous, 10 minutes avant le rendez-vous, je vous dis bien 10 minutes, aïe, 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 eh, madame Lousse, 10 minutes avant le rendez-vous, il dit, ah ben non, finalement, je ne peux pas, finalement, je ne peux pas. il fait ça une fois, deux fois, trois fois. Toi, tu ne dis rien. Pourquoi ? Parce que, ah, tu es gentil. L'être humain a des excuses. On peut avoir des excuses dans la vie, c'est comme ça. Madame, je t'ai trompé, hein ? Donc, le temps a commencé comme ça, a commencé comme ça, je l'ai laissé passer, je l'ai laissé passer parce que, bon, moi honnêtement, je le voyais juste comme un ami. Donc, ça m'amusait plus qu'autre chose. Mais il y a un moment donné où je commençais à trouver ça irrespectueux. Je commençais à trouver ça très, très irrespectueux et je lui ai fait savoir. Je lui ai fait savoir. Quand je lui ai fait savoir, vous connaissez. L'omelette, il ne va jamais dire qu'il a raison. Donc, il va dire, ouais, c'est toi, tu te fais des films, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, j'avais des choses à faire, toi-même, tu sais, si je ne t'étais pas occupée, tu aurais vu dans mes stories que je suis partout, je ne sais pas, je ne sais pas où. Monsieur, non, non. Donc, moi, j'ai commencé, parce que vous me connaissez, Madame Lousse, moi, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, ça, c'est un comportement de manipulateur. J'ai commencé à chercher sur Internet manipulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis affairée sur les omelettes, je le connais, je peux les détecter très vite. J'ai cherché la manipulation, les techniques de manipulation. En plus, je suis dans les sciences du langage. On parlait aussi de la parole du manipulateur. La manière dont il parle, il y a une façon, très vite, on peut reconnaître. J'ai vu, j'ai mis ça, j'ai calqué, j'ai fait ta, 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 j'ai calqué sur son comportement, j'ai regardé selon la science. C'est pour ça que je vous dis toujours, on s'en refait à la vérité. Et là, j'ai vu ex aequo. Quand on parle de la manipulation, quand on parle de son comportement, là, c'était ex aequo. J'ai dit yes. Non, tu ne me connais pas. Le match que tu as commencé, le championnat que tu as commencé. Je suis désolée, mais c'est moi qui vais ressortir champion. C'est parce que tu ne me connais pas. Ok. En fait, l'état des lieux, l'ex aequo, dans le match, j'avais compris quoi ? J'avais compris que le monsieur, il avait des intentions tellement, tellement manipulatrices, des intentions tellement, tellement malhonnêtes, des intentions tellement, tellement méchantes. Ça m'a fait mal, non seulement ça m'a fait mal, mais ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, si il pensait qu'il pouvait me faire ça, ça veut dire que demain, il va faire sur une autre fille. Donc, je dois lui montrer, au nom de toutes les filles, là, qui va vouloir faire ça, que ce n'est pas la fête au village. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un plan. Le plan, c'est que je lui ai dit que je devais lui parler. Je lui ai dit, oui, tu sais, j'ai besoin de te parler parce que tu es une personne très intelligente. Je lui ai toujours dit que c'était une personne très intelligente. Et d'ailleurs, les omelettes sont des personnes très intelligentes. Ils sont dotés d'une très bonne connaissance de l'être humain. Donc, je lui ai dit, j'ai à te parler. Il m'a dit, oui, ok, si tu veux, on se donne rendez-vous et tout. Il m'a dit, ok. Le rendez-vous qu'on s'est donné, c'était un rendez-vous simple, rendez-vous téléphonique. Le monsieur ne vient pas au rendez-vous. Je lui ai dit, ok, je vois, il me rappelle. Je lui ai dit, je ne peux pas te répondre, monsieur. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je lui rappelle. Très, très, des heures après, des jours après. Je lui rappelle, je lui ai dit, simplement, je lui ai dit, oui, alors, comment ça va ? Il me dit, je ne sais pas. Toi, on t'appelle, tu ne réponds pas, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes ? Oh, laisse ça. Non, bon, en fait, je t'appelle. Ça, là, j'ai une idée d'écriture d'un livre. L'écriture du livre, c'est quoi ? C'est de parler de la persona. La persona, c'est quoi ? La persona, c'est, dans la littérature grecque, persona, c'est personnage. C'est quand on porte un masque. Et les manipulateurs portent un masque. Donc, lui, il me dit, oui, ok, pourquoi pas, et tout, ça va parler de quoi ? Je lui dis, non, mais tu verras, et tout, si tu veux, on s'attrape après, je t'en parle. Il m'a dit, ok, le soir est arrivé. Je suis partie le voir, je lui ai dit, enfin, je suis partie en message, je lui ai dit, alors, pour notre sujet de livre, là, c'est comment ? Après, il m'a dit, bah, franchement, envoie-moi des messages, je vais les écouter, parce que là, je suis occupée, j'ai des devoirs et tout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, je vais te laisser deux cadeaux. Je vais te laisser deux cadeaux, monsieur, t'inquiète. Il m'a dit, ok, d'accord, merci. On n'était pas prêt, le pauvre. J'ai fait un audio, où je lui ai dit, je dis, monsieur, c'est fini. C'est fini. Ça fait dix mois qu'on se connaît, ça fait onze mois qu'on se connaît. Tu pensais que tu me connaissais, mais aujourd'hui, je te montre mon vrai visage. Tu pensais que tu me manipulais, tu pensais que tu arrivais à me faire tourner en bourrique, mais je t'apprends, monsieur, que c'est moi qui te faisais tourner en bourrique. Et là, j'ai retourné le truc. J'ai retourné le truc. Je lui ai dit, tu vois, quand tu faisais ça, c'était moi qui te demandais de faire ça. C'était moi qui te demandais de faire ci. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la technique. J'avais une longueur d'avance sur lui parce que je connaissais tellement les techniques de manipulation que je lui ai fait croire que c'était moi qui le manipulais de sorte à pouvoir aller là où je voulais. Et tout coïncidait parce que j'avais une longueur d'avance sur lui. Donc, je lui ai laissé l'audio comme ça. Premier audio. Deuxième audio, je lui ai fait comprendre que ça, c'était, dans la science, on appelait ça une maladie. C'était une maladie parce que pour pouvoir faire du mal comme ça aux gens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, cette chose-là, elle est liée à l'enfance. Et comme il m'avait confié des choses sur son enfance, j'ai compris que ça coïncidait. Donc, je lui ai dit, je dis, monsieur, il est temps pour toi de te guérir. Malheureusement, tu avais devant toi une personne qui pouvait t'aider à guérir, mais tu n'as pas saisi. Donc, moi, l'invitation que je te donne, c'est d'aller guérir parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok. Les filles, mettez des cœurs parce que là, je ne vous vois plus. Je sais que c'est captivant, mais quand même, faites-moi des signes de vie. Je dois savoir que vous comprenez un peu. Le monsieur m'envoie des messages quelques heures plus tard. Il m'a dit, oui, c'était ça, tes cadeaux. Je dis, oui, tu as apprécié. Il n'était pas prêt, le pauvre. Il n'était pas prêt. Il m'a dit, je suis apprécié. Bon, omelette, omelette. C'est-à-dire que là, il était là. En fait, dans le fond, parce que le fond, c'est de dire quoi ? Le fond, c'est de dire que c'était de la manipulation. Mais lui, souvent, le manipulateur, il fait ça. C'est-à-dire que quand tu lui présentes les faits, il ne va pas s'arrêter au fait. Il va s'arrêter au détail. Donc, le monsieur, il s'arrêtait au détail. Il était là. Oui, mais de toute façon, tu vois, là, à cet endroit-là, tu as dit ça alors que ce n'est pas ça. Je dis, monsieur, on ne parle pas de détail. On ne parle pas de détail. Là, je te dis juste que j'avais une longueur d'avance sur toi. Qu'est-ce que tu as à dire ? Oui, mais moi, je n'ai rien à dire. C'est toi qui as raison. Hein ? Tu es, monsieur. Assume, non. On a commencé à parler, 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 parler jusqu'au moment donné. Bouh, c'est fini. Il a sorti son vrai visage. Il a commencé à sortir son vrai visage. J'ai dit, voilà, tu vois, omelette comme ça. Quelques minutes. Ça n'a même pas pris du temps, quoi. Quelques minutes, il a commencé à me montrer son vrai visage, à dire que oui, c'était vrai, que franchement, il était déçu de moi, que j'avais montré une facette vraiment méchante, qu'il ne s'attendait pas à ça. Et puis, il a commencé à reprendre un peu mes idées, en fait, que oui, c'est vrai, il assumait, etc., sa malhonnêteté et tout. J'ai dit, voilà, c'est tout. C'est tout. Et après, je lui ai demandé, mais monsieur, pourquoi tu es fâché ? Parce que je sentais qu'il était fâché. Je lui ai dit, monsieur, pourquoi tu es fâché ? Pourquoi tu es fâché ? Un cambrioleur qui est intelligent, c'est-à-dire que lui, il réussit tous les cas. Si un jour, on vient voler chez lui, s'il est un peu intelligent là, il va demander, il va rechercher le monsieur qui a la cambriolée pour connaître ses techniques. Donc, c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, toi là, si tu es un peu intelligent, tu vas me demander au moins comment j'ai fait. Tu vas me demander comment j'ai réussi à faire. Comment j'ai fait pour, en fait, retourner la chose comme ça. Parce qu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Il avait beaucoup d'ego, il avait beaucoup d'orgueil. Il a dit, c'est fini, je ne vais plus te parler. Il a commencé à ne plus répondre. Je dis, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu allier nos deux intelligences. Franchement, j'ai trop forcé. Je dis, on aurait pu allier nos deux intelligences pour créer quelque chose d'intelligent, encore plus intelligent. Parce qu'on est trop fort, nous deux ensemble, on est trop fort. Le monsieur ne répondait plus. Je dis, OK. à partir de ce jour-là, les filles, j'ai compris. Omelette, là, j'ai compris. J'ai dit, omelette, là, c'est dangereux. Non seulement, j'ai compris que c'est dangereux, mais en même temps, j'ai compris la valeur de la femme diamant. C'est-à-dire que la femme diamant, son intelligence, elle le met toujours pour le bien. Il ne lui viendra jamais à l'esprit de prendre son intelligence pour manipuler les gens, à part s'il le mérite. Là, dans son cas, il le méritait. Parce que moi, ce n'était pas pour moi que j'ai fait ça. Il t'aurait zombifié. Moi, ce n'est pas pour moi que j'ai fait ça. J'ai fait ça au nom de toutes les femmes qu'il allait demain vouloir encore manipuler. Surtout s'il voit une sœur avec le voile. Surtout s'il voit une sœur qui est noire. Surtout si, quand il la voit, il pense à moi direct. Il se dit non, je ne vais pas approcher la dame. Parce que la dame, ce qu'elle m'a fait, c'est du lourd. En 11 mois de relation, près de 1 an de relation, c'est-à-dire qu'elle jouait un jeu. C'est-à-dire qu'elle jouait un jeu. Et puis, je n'ai rien vu. Oui, tu n'as rien vu encore, monsieur. Ça, c'était petit ce que j'ai fait. C'était petit. C'était petit. Mais c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que quand on a une femme zèbre, on a du mal à reconnaître les signaux d'alarme. Parce que pour nous, ce n'est pas possible que ça existe. Ce n'est pas possible que ça existe. Et Dieu, merci, on ne s'est pas marié. Parce que si je me serais mariée avec un homme comme ça, mon Dieu, mon Dieu, c'est Dieu qui sait si j'aurais pu me relever. Parce que ça, ça détruit une vie. Ça, ça détruit. Donc, toi, madame qui m'écoute, si tu te reconnais dans une relation avec une omelette, il faut fuir. Tu vas trop durer là-bas. Tu vas trop durer. Tu veux quoi encore ? Tu veux quoi ? Les hommes diamants sont là, ils t'attendent. Les hommes diamants, ils sont là, ils t'attendent. Et puis, les hommes diamants, ils te reconnaissent. C'est-à-dire que quand tu te vois dans la rue, ils savent, ils connaissent ta valeur. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler, ils vont te donner même ta valeur, ils vont te prouver ça. Donc, si tu es avec une omelette, dès maintenant, il faut quitter. Tu as trop duré. Si tu as peur de quitter, contacte-moi, on va faire un plan. Et puis, tu vas quitter. Moi-même, là, j'ai une sœur que je coache en ce moment. Peut-être même qu'elle est là et qu'elle regarde le replay. J'ai une sœur qui est dans un mariage avec une omelette. Un mariage qui fait peur. Un monsieur malhonnête. C'est-à-dire, le niveau de malhonnêteté, ça fait peur. Ça fait des frissons dans le dos. Mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle vient d'avoir un bébé. Elle va faire comment ? On a mis en place un plan. Je dis, on va faire un plan. On va faire un plan parce que ta situation, ce n'est pas une situation normale. donc il faut un plan qui soit adapté. Donc là, ton plan, c'est quoi ? C'est de te construire, d'être indépendante financièrement, d'attendre quelques années que l'enfant soit stable, qu'il puisse un petit peu marcher pour que tu puisses prendre encore plus de force pour partir. Ne pense pas que ça, c'est ton mari à vie. Non, 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 non. Ça, c'est qu'une escale parce que ta valeur est trop grande pour rester dedans. tu n'es pas née pour souffrir. Donc la dame, elle a dit, ok, ok coach, mais c'est difficile. Non, 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 je dis ma belle. Difficile là. Je sais. C'est inimaginable même pour ma tête de comprendre la difficulté dans laquelle tu es. Mais on doit faire les choses de manière diamant. On doit faire les choses de manière à ce que Dieu, il te bénisse de A à Z dans ton plan. Parce que tu ne vas pas chercher à l'arnaquer tu ne vas pas chercher à le faire du mal. Non, tu vas seulement chercher à prendre des forces pour pouvoir sortir avec dignité. Pour pouvoir sortir avec la bénédiction de Dieu sur toi. Quand tu vas sortir là-bas, Dieu, il va tellement t'ouvrir des portes. Toi-même, tu vas halluciner. Tu vas dire, mais Dieu, il m'a donné ça ou comment il a fait pour ouvrir ? Oui, c'est parce que tu as été béni. Parce que même dans le mariage dans le mariage avec une omelette, tu es resté digne. Tu es resté diamant. Donc ça, c'est la récompense qui arrive. Il faut patienter. On est ensemble. Et d'ailleurs, elle a pris un accompagnement. Vous avez vu, elle n'a pas l'argent, mais elle a investi sur elle-même parce qu'elle sait qu'elle a besoin de cette force-là. Elle a besoin de force mentale pour pouvoir avancer. Et en plus, elle est très jeune, subhanallah. Elle est très, très jeune. Elle est très, très jeune, mais elle a dit, coach, je voulais prendre un accompagnement après, mais j'ai compris que ça ne sert à rien de faire dormir l'argent. Je préfère avancer avec toi, devenir plus forte, connaître ma valeur et puis, on va voir ce que Dieu va me réserver. Donc, c'est pour ça que toi, madame, encore une fois, je répète, toi, madame, tu es une femme zèbre, tu es mariée avec une omelette ou toi, madame, tu es une femme zèbre et tu as pour prétendant une omelette. Attention, si tu vois les signaux, là, tous les signaux que j'ai édités, tu t'es reconnue, attention, fais très attention à toi. Fais très, très, très attention à toi. Tu dois te protéger. Tu dois te protéger. Fais appel aux personnes qui sont spécialistes dans le comportement humain, qui pourront t'aider à voir s'il est faux ou si elle est vraie. Et c'est comme ça, petit à petit, tu vas réussir à sortir de ce genre de truc. Voilà. Bien-être musulmé, là, une femme diamant, vraiment, vraiment diamant. Déjà, les deux mots que tu as, les trois mots que tu as liés ensemble, là, bien-être musulmé, c'est que diamant, ça. Malheureusement, on a fini, ma belle, hein ? On a fini. Donc, les filles, voilà, si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et coucou, baby, coucou. J'y répondrai avec plaisir. Coucou, One Design. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà, quoi, n'hésitez pas, si vous n'osez pas les poser ici, posez-la. Et voilà, on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt, bientôt, bientôt. Bien-être musulmé m'a dit je n'avais pas vu. Oh, désolé, baby. C'est vrai que je n'ai pas envoyé d'invitation, je crois. Je l'ai fait vraiment très, très vite. En plus, j'avais pris du retard parce que j'avais une dernière consultation à 21h. Elle a duré, du coup, ouais, j'ai pris un peu de retard. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller. Si vous avez des questions, même sur ça, même sur plein d'autres trucs, on est là toujours, on est ensemble. En tout cas, merci pour votre participation, vous êtes adorable. Franchement, vous êtes adorable. Vous êtes, non, vous êtes vraiment des cœurs, vous êtes des amours. Mais moi, je veux avoir votre avis. Est-ce que ce que j'ai dit, là, c'est vrai ? Est-ce que tout ce que je vous ai dit, là, sur les omelettes, là, c'est vrai ? Ah, bien-être musulmé dit, il s'agit de quoi ? Mais c'est ton sujet préféré, là, la femme zèbre. Aujourd'hui, on a parlé de la femme zèbre avec les omelettes. Spéciale femme zèbre omelette, aujourd'hui. Comment on fait pour les faire cuire vite ? Oh non. Comment on fait pour les faire cuire vite, là ? Voilà, c'était de ça. Oui, c'est ton sujet. Je sais que toi, tu aimes les sujets sur la femme zèbre. C'est vrai que tu es une femme zèbre aussi. Oui. Donc, ne t'inquiète même pas, ma belle, il y aura le replay. Merci pour tes éclaircissements, ma belle, vraiment, tu as tout dit. Ah, voilà. Bien-être musulmé. Bah, je suis contente, Diary, que tu aies trouvé dans ma voix, en fait, des échos en toi. Quillitchi. Eh, attention ! Lula est en train de rigoler parce qu'elle sait, attention madame, il ne faut pas, il ne faut pas révéler mon autre pseudo. Il ne faut pas, ici, là, quand tu es ici, là, c'est madame Luce. L'Utile, c'est à part. Les gens vont se mélanger, vont comprendre, ils vont voir, mais ma couverture va être révélée. Vous avez déjà les deux. Il y en a d'autres, il y a d'autres comptes encore que vous ne m'avez pas reconnues. Non, vous ne me connaissez pas, je suis sur tellement de projets en même temps, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, on va faire comment ? En tout cas, vous avez validé, vous avez validé. En tout cas, je suis contente. Il faut faire passer le mot. Si vous avez des amis qui sont dans des couples avec des omelettes, il faut passer le mot. Il faut partager, il faut partager. Diary a dit, on sent ton vécu, ton futur mari aura beaucoup de chance. Oui ! Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, lui, il aura beaucoup de chance. Moi aussi, j'aurai beaucoup de chance. Et le tien aussi, il aura beaucoup de chance. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait pas beaucoup de chance. Le tien, il aura encore plus de chance. Les vôtres auront encore plus de chance. Voilà. Des hommes diamants, que diamants, c'est sûr. Donc, il ne faut même pas vous inquiéter, les filles, il ne faut même pas vous inquiéter. Ce que Dieu vous réserve là, après les omelettes, souvent, c'est la qualité diamant ! c'est-à-dire que diamant, même ta tête là, ne peut pas imaginer. Quand tu vas voir le monsieur, tu vas dire « Mais toi, tu es irréel. Toi, tu es irréel. Toi, tu es irréel, monsieur. Peut-être que tu es ange, mais je ne te crois pas. Oui. C'est tout le chemin que tu as eu. Bonsoir, ma belle Bayoumka. J'espère que tu vas bien, ma belle. Bisous. On est en train de finir le live. Donc, voilà, les filles, c'était vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'était ça. Les omelettes et la femme zèbre. Le prochain live, j'espère pouvoir le faire vendredi, même si ça va être chaud. Et j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que je reçois beaucoup, c'est mon homme n'est pas assez attentionné. C'est-à-dire que tu es dans ton couple et tu as l'impression que ton mari, en fait, il n'est pas du tout romantique, il te calcule à peine, tu ne comprends pas. Voilà. Ça, franchement, ça, c'est vraiment énervant. Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Voilà, ça, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder. J'ai envie d'aborder aussi un autre sujet sur l'argent. Ah, l'argent, l'argent, c'est un grand sujet. Ah, il y a une question. Mais oh, quand tu dis, quand tu es avec omelette là, comment tu peux dire leg b quand il faut vu que tu joues la douce ? Ah, madame, tu as regardé le replay, tu as regardé le replay parce que là, là, tu as la question, là, j'ai expliqué tout le plan. En fait, le plan, c'est que ce qui est doux, là, c'est ça qui pique fort parce que, en fait, attends, je vais t'expliquer. Là, c'est la sagesse de la femme diamant. quand tu oeuvres avec douceur et que dans la douceur, là, il y a le piment, c'est une leçon en deux temps. C'est une leçon à emporter. C'est-à-dire que sur le moment, le monsieur ne comprend pas. Mais, après coup, c'est-à-dire votre histoire est finie, il va repenser à toi et il ne pourra plus jamais enlever ton nom de ta vie, de sa vie. Il va toujours garder ta tête. Il va toujours garder ta tête dans son esprit parce que ce que tu vas lui montrer, là, il va se dire « Ah ! » Mais la fille, elle était intelligente. Mais, il lui faudra du temps pour comprendre parce que c'est une leçon à emporter. C'est de ça qu'on vous parle. Ce genre de leçon à emporter qui fait que le monsieur, il est malade. Il est malade à l'idée de savoir qu'il a réussi à être berger. Il ne comprend pas. C'est ça même qui va le rendre malade parce que si c'est une femme qui gémit, une femme qui pleure, une femme qui pleurniche, il a déjà vu ça. Ça se voit partout. D'ailleurs, quand on pense à femme, on pense à pleurs. La femme, c'est celle qui pleure tout le temps, qui pleure « Ouais ! Ouais ! » Mais la femme qui est forte, la femme qui part avec dignité, la femme qui est diamant, c'est une leçon en deux temps. C'est un plat à digérer mais qui est à emporter. C'est vrai, il va acheter sa nourriture. Il ne va pas manger sur place. C'est à emporter. Tu vas partir dignement. Il va se dire « Ben c'est quoi ? C'est rien. Elle est partie et puis il n'y a rien. » Mais c'est après ! Des mois, des années, il va repenser, il va refaire le calcul. Elle va faire « Mais attends ! » Mais la dame-là, elle m'a berné, hein ? Oui ! Elle t'a beurré les yeux. Elle t'a beurré les yeux comme ça. Oui, c'est ça qu'on appelle femme. Femme diamant. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Et puis comment une femme doit gérer ses envies, sa libido alors qu'elle n'est pas mariée ou ne peut pas avoir de rapport avec son homme ? C'est vrai. Comment une femme doit gérer ses envies, sa libido alors qu'elle n'est pas mariée ou ne peut pas avoir de rapport avec son homme ? Oui ! Oui ! Attention ! Attention ! Ça, c'est le sujet ! Wouh ! Je pense que... Hé ! Hé ! Seigneur ! Attends, attends, attends ! Je vais couper ce live. Je vais couper ce live parce que ce n'est pas un live que je dois écourter trop. Je reviens tout de suite. Je coupe le live et puis on se retrouve. Je vais répondre à ta question. T'inquiète pas. C'est parce que ça, c'est des questions que je peux... Non, attends, j'arrive, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada